... Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Vous avez vu encore les lunettes de soleil, je vous l'avais dit que dans le Nord il y allait faire. Bon, maintenant c'est parti, on est en été, on l'espère. Avec Émilie, bonjour Émilie. Bonjour Michel. Alors Émilie, Montigny en Cambresie, vous organisez une journée festive. Et c'est quoi cette journée festive ? C'est ça, on organise une journée festive le 13 juillet à Montigny. Donc ça démarre à partir de 14h, où on souhaite faire renaître un peu de convivialité, d'amusement, donner de la bonne humeur à tout le monde. Donc il y aura des tas d'animations, des jeux anciens, les jeux de Mika. On aura une association de Montigny, la compagnie du Lion d'Argent, qui fait de la reconstitution médiévale. Ils vont venir en costume médiéval et tout, alors ? C'est ça, ils vont nous faire des démonstrations toute l'après-midi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a aussi de la restauration à partir de 18h30, jambon à la broche, frites. Le jambon sera sur réservation, mais il y aura quand même un barbecue à disposition pour ceux qui n'auraient pas réservé. Jambon à la broche, on réserve où ? Alors, vous pouvez réserver soit sur la page Facebook, soit en m'appelant directement au 06 13 11 33 85. Sinon, pour ceux qui habitent Montigny, il y a des flyers de réservation qui ont été distribués. Et sinon, pour les extérieurs, il n'y a pas de souci. On accueille tout le monde. Vous faites aussi une retraite au flambeau ? Oui, on va réinstaurer la retraite au flambeau qui n'a pas eu lieu à Montigny depuis des années. Et voilà, rassembler les enfants, les adultes et faire un petit parcours juste pour mettre un peu d'animation. Je présume que les 1 euro, c'est pour récupérer un flambeau ? C'est ça. Alors, ça sera sur inscription. 1 euro, c'est juste histoire de faire un petit geste pour l'association. Tout va se passer à la salle des fêtes, sur le parking ? C'est ça. Tout se passera sur le parking de la salle des fêtes qui est juste là. On privilégie cet endroit-là au cas où le temps ne serait pas au rendez-vous. On va faire bon. Mais oui, on va avoir du soleil. Et vous allez finir la journée par un bal en plein air ? C'est ça. Un bal en plein air, si le temps nous le permet. En tout cas, si le temps n'est pas là, le bal aura lieu dans la salle. Quand vous parlez de bal, c'est du jockey, un orchestre ? Oui, oui, oui. On a un disque, un DJ qui vient. Donc, c'est un heure événement qui va venir nous animer la soirée où on pourra danser, s'amuser et boire un petit coup. Avec modération. Avec modération. Alors, à part le jambon frite, le jambon à la broche, la retraite au voilebot, tout est gratuit ? Tout est gratuit, oui. Il y a juste la restauration et la buvette qui seront payants. Donc, à partir de 14h, et vous pensez aller jusqu'à quelle heure ? On va dire jusqu'au maximum. Tant que les gens seront au rendez-vous, nous, on y sera aussi. Écoutez, Émilie, je pense qu'on a fait le temps. Je vous laisse le petit mot de la fin. On vous attend de nombreux avec le soleil pour venir nous rejoindre et passer une très, très bonne journée du 13 juillet. Merci à vous, Émilie. Donc, je vous rappelle, c'est un bon tignan qu'en Brésil. Et vous y venez, comme moi, sans GPS. Il n'y a pas l'ordre de Caudry. Il y a, allez, 3 minutes de Caudry. Vous allez vous amuser parce que, justement, sur Caudry, le 13 juillet, il n'y a rien. Il n'y a pas de balle populaire, il n'y a rien. Donc, si vous voulez vous amuser dans un balle, vous venez à Montigny. À partir de 14h, parking de la salle des fêtes. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis tout à l'heure sur le www.le-direct-de-webtv.fr et on sera en haute définition sur notre chaîne YouTube. Émilie, bon 13 juillet. Merci beaucoup, Michel.